Un peu dans la continuité, donc, tout ça de ce qui avait été fait pour les JO de Barcelone, un palais des congrès, le triangle d'Herzog et de Meuron ici, et notre terrain était concrètement là. C'était ça, avec, donc ça c'était la rue, là, et là on avait la diagonale avec le numéro, soi-disant zéro, d'Oscar Tusquets, un hôtel. Et donc ce site-là, très très très, il faut juste penser que tu passes en avion, tu le vois depuis le littoral, c'était magique, sachant que le projet du triangle d'Herzog et de Meuron, c'était un truc qui doit faire, peut-être 12 mètres au point de plus haut, pas spécialement plus haut, vu que tout se passe en sous-sol. Et nous on rentrait plus ou moins en dialogue avec la tour d'Oscar Tusquets, une tour de Matteo et la nôtre ici. Et pour répondre à ce projet, et donc même si ça fait quand même un paquet d'années, c'était travailler sur une arête ici pour offrir un minimum d'impact, évidemment une façade, et c'était quelque chose qui n'obésissait pas spécialement à la parcelle qui était contrainte du fait qu'il y ait une rampe ici. Et si je me souviens bien, il y avait une sorte comme ça, et ici on générait une sorte d'atrium en contre-courbe, qui était assez intéressant. Et tout ça, sans rentrer en conflit, mais avec quand même un monument qui était le triom. Il y avait cette idée de la façade urbaine sur la diagonale, en tout cas, donnant sur la diagonale. Ce travail aussi de changement de vocabulaire et de peau entre une façade rectiligne et puis cet élément beaucoup plus courbe, assez tendu, toujours dans un esprit assez tendu, différent de celui d'Herzog et de Meuron, mais il y avait un dialogue intéressant. Et c'est vrai qu'on a notamment travaillé sur la vibration de cette façade et de cet élément. C'était effectivement le projet. Et puis c'est vrai qu'en perspective, comme on le disait, il y avait cette arrête. Stéphane, j'ai de caisseur pour les crayons. Il y avait besoin d'être de loin comme ça. De loin, c'était vraiment l'image en trois lignes, le bâtiment. Ça, c'est notre bâtiment et tu le mets dans un contexte où là, tu as le prolongement de Barcelone vers Santa Coloma, etc., etc., qui se continue par là. Cette montée ici, le triangle qui apparaît là d'Herzog et de Meuron et la tour qui était un peu plus basse que la nôtre, on va dire, d'une architecture très... Un peu post-moderne. Un peu post-moderne, oui. Et c'était très, très intéressant. Donc une façade urbaine qui, dans le prolongement, finalement, disparaissait parce qu'elle était... Volontairement, on l'avait laissée vraiment dans l'alignement. Et cette avancée, cette trouée qui était une invitation vers ce qui allait se passer vers le forum, c'était ça qui était intéressant. Qui n'était pas spécialement présent dans le master plan de départ, parce qu'il y avait eu d'autres projets qui faisaient totalement abstraction du voisin. Et c'était intéressant de créer ce dialogue entre notre hôtel et ses parties communes et le bâtiment réellement culturel présenté, qui était le bâtiment même, l'icône pour le forum 2004. C'était celui-là, le triangle. Donc c'était assez intéressant. Et c'était une réflexion pour des jeunes archis de 30 ans qui a été appréciée. Ça devait faire à peu près un an et demi qu'on travaillait sur le sujet. Oui, effectivement. Et voilà ce qui se passe. On n'avait même pas eu encore le temps de se réjouir du processus, ou en tout cas d'adjudication, puisqu'en fait on était rentré vraiment dans le travail au quotidien du développement du projet très rapidement. Et cette frustration, cette coupure a été vraiment très nette, puisqu'on n'a pas eu de pause finalement parfois dans des processus de développement de grands projets. Il y a souvent des pauses, des arrêts dus à des autorisations politiques, ou des investissements à renouveler, à du montage. Et donc il y a des attentes qui sont souvent tendues, et où le projet est souvent remis en cause, en tout cas remis en question. Et dans ce cas-là, ce n'était pas le cas. C'était super fluide. Tout était très fluide. Il y avait vraiment des rendus concours, jugement, jugement, adjudication, APS, poum, on passe en phase PC, puis directement on attaque l'APD, et là, on claque laque. On nous a annoncé très rapidement qu'il fallait poser le crayon. Donc on a commencé à se poser des questions plus importantes. Et effectivement, même politiquement, il y avait un autre sujet. C'est-à-dire qu'on rentrait vraiment dans la dernière droite de la préparation du forum des civilisations. Et le développeur devait vraiment passer le cap du premier investissement des études pour lancer les investissements liés au terrain, liés à la préparation du terrain, liés au paiement de la concession à la mairie. Et donc c'est vraiment arrivé sur cette charnière-là. Et parce qu'il y avait un engagement, la mairie voulait que pour 2004, tout le site soit terminé et ouvert au public. Donc il fallait qu'il y ait un fonctionnement pour l'hôtel en 2004. Et en faisant un rétro-planning, on était dans les temps, simplement à cette période-là. Donc payer la concession, commencer à mobiliser l'investisseur pour le chantier. Parce que Vinci, évidemment, il n'y a pas d'appel d'offres. Quand Vinci gagne un concours en design and build, c'est eux-mêmes qui construisent. Mais il fallait que l'investisseur commence avec le calendrier de paiement. Mais là, on était... c'était bloqué. Et Vinci avait porté les études, mais ne pouvait pas porter la construction d'une tour tout seul. Et en plus de ça, histoire de compliquer un peu le sujet, le propriétaire de Méridien à l'époque vend un autre groupe. Donc bon, c'était... Mais on en parlait d'hier de manière informelle. C'est vraiment étonnant comme ça peut être lié à presque... Ça n'a pas été presque rien, mais c'est l'effet papillon. La mairie travaille énormément avec nous parce qu'elle considère que c'est quand même un de ses bâtiments. Et donc, très bonne équipe est montée entre Paris, Barcelone. On bosse, on fait un APS, on passe par une autre commission de qualité qui juge en fait à chaque étape. On présente notre permis de construire, gentiment. Et là, on commence la phase APD. Et arrive ce que personne ne pouvait imaginer qu'il allait arriver à à peu près, je crois que c'est 6 000 km de là. Oui, effectivement. C'est le 11 septembre. Il y a des gens qui ont les bonnes idées de cracher des avions dans les tours. Et il se trouve que l'investisseur qu'on avait pour cette tour-là était... Alors, pour l'anecdote pas drôle, un peu scabreuse, avait ses bureaux dans le World Trade Center. Donc, déjà, la tête, on va dire, l'investisseur est décapité. Et en plus de ça, finalement, le Borde dit qu'il est de très mauvaise augure pour ce fonds d'investir dans une tour après ce qui s'est passé. C'est super bien parce que... Alors, il faut juste penser qu'on est associé, certes. Mais on est associé bien avant que ce soit IAD. J'aime bien le traduire par le fait qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur que ce soit l'idée de l'autre qui puisse amener plus de force que sa propre idée. Dans le process, c'était certainement le cas. Il y a donc ce paquet d'années en question, 15, 16. Mais aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand il y a un projet, on arrive, on s'assied et on dit, bon, alors voilà, c'est ça. Donc, on va travailler de manière pragmatique sur le programme, machin, etc. Alors, il n'y a pas de formalisme. On ne dit pas, j'ai vu ça, j'aimerais bien qu'on puisse à un moment donné faire la façade de la ZAC, machin. Etc. Depuis l'école d'Archi, et c'est important, on a toujours travaillé d'abord ensemble avec d'autres copains architectes qui ont maintenant leur agence ou pas. Et donc, le principe du projet, ça a toujours été, quel que soit le sujet, le moi j'ai cette idée-là, l'autre a de l'autre idée, le machin, etc. Quelle est la meilleure idée ? Quelle est la plus forte ? Avec le, on essaie d'être, le degré d'objectivité nécessaire pour dire, ok, ben, mon idée est moins forte que la tienne, ou ça peut être pas mal, mais alors, ton idée, si on fait ça, est-ce que, ah ouais, pourquoi pas, j'y avais pas pensé. La façade naît du plan, c'est très académique, c'est très basique, mais c'est ce qu'on nous a appris, et c'est ce qu'on applique. Donc, le projet est différent de toute façon, il n'y a pas une volonté de dire, ah mais là, je verrais bien ça, ça vient après. D'abord, c'est travaillons le projet ensemble, et donc, ce process va nous amener vers quelque chose. Et ça peut être, et comme Jérôme le dit, et on le dit, c'est qu'un projet, de toute façon, c'est contextuel. Le côté de projet conceptuel, où finalement, j'ai une marque, j'ai une étiquette, il faut que n'importe quel projet se ressemble, que je signerai par nous, et cette veine-là, oui et non, parce que les typologies de projets changent, les lieux, les programmes, on peut pas faire un projet comme nous, on travaille en Afrique, en Amérique latine, et en Europe, les technologies, on peut pas faire le même projet à, je dis une bêtise, mais au Rwanda, là où on a un projet d'hôtel, ou à Paris, là où on a un autre projet d'hôtel. Il se trouve que ce sont deux hôtels, mais ce sont pas les mêmes. On est, je pense qu'on le dit souvent, nous, on est amoureux de nos projets, il faut, si on peut le dire à tous les architectes, tomber amoureux de vos projets, mais en même temps, on sait s'en éloigner, je pense, et se projeter sur le projet suivant. C'est sans citer piano, mais il va falloir le citer. C'est ce qui est d'ailleurs une de nos grandes références. C'est quel est votre meilleur projet maître, le prochain. Voilà, ce serait la conclusion, tomber amoureux de vos projets, mais sachez où on a besoin.